A peine plus d'une semaine après la mort du président Idriss Débihitnon, la situation sociopolitique au Tchad est perturbée par des manifestations. C'est dans ce contexte que le général Mahamad Débihitnon justifie la création du conseil militaire de transition. Les hauts dignitaires de nos forces de défense et de sécurité n'ont pas eu d'autre choix que d'emprunter la voie qui s'est posée à tous dans ce contexte exceptionnel d'un chaos généralisé annoncé et d'implosion du pays. Les climats d'instabilité qui prévaut dans la capitale et dans d'autres grandes villes du pays ne semblent pas très rassurants pour les populations. Je souhaite que les forces de l'ordre prennent leurs responsabilités en assurant la sécurité sur l'ensemble du pays pour permettre aux personnes de vaquer normalement à leurs occupations. Nous, nous avons connu la paix à part la guerre du 2008. Et sincèrement, là où nous sommes, je ne peux pas dire que je me sens en sécurité. Pour d'autres citoyens qui semblent plus en phase avec le discours du général, aucun état ne peut prospérer dans un environnement marqué par le désordre, l'anarchie et le chaos. Moi, j'attends le dialogue social. Il faut que les Tchadiennes de l'extérieur viennent pour assister. Il faut qu'on organise une table ronde pour dialoguer entre nous. Et puis, il faut une implication accrue de la communauté internationale. Selon Mohamed Débihitnon, le CMT n'a pas d'autre objectif que d'assurer la continuité de l'État, la survie de la nation et l'empêcher de sombrer dans le néant, la violence et l'anarchie. Nous devons être des citoyens pacifiques et trouver tous ensemble des solutions à nos dissensions pour surmonter nos défis communs. Tchadien, Tchadien, mes chers compatriotes, notre pays, dans son histoire, a connu tant de vicissitudes et d'épreuves. Dans le moment le plus critique de son existence, le Tchad a toujours su trouver la force et la volonté pour ne pas flancher. Le général Débihit s'est engagé à organiser un dialogue inclusif durant les 18 mois de la transition. D'ici là, il appelle les Tchadiens à ne pas causer un grave préjudice à la nation par des comportements hostiles à l'unité, au vivre ensemble et à la paix.